Hello les amis ! On se retrouve aujourd'hui pour un tout petit haul ! Il n'y a pas un grand article mais il y a un intérêt commun entre certains articles. Et puis elle est tellement fière qu'elle veut vous les montrer. Même avec le résultat final. En gros, comme vous savez on s'est acheté une table. On s'est payé les nouvelles chaises. Et on voulait protéger les chaises d'un côté et faire une jolie table de l'autre. Et j'ai oublié un article là-bas que je vais chercher. Vous n'allez pas en voir grand chose comme ça. Et puis là vous avez vu la table avec la nappe verte bien pétante. Même sur Instagram. Là vous la voyez brut ? Oui. Vous voyez c'est du bois mat alors c'est pas du vrai. C'est du chiquier mais effet bois clair. C'est pas comme les chaises. Non. Alors que les chaises, les pieds de chaises c'est les vrais bois du chêne. Du chêne et les dossiers sont intégralement en cuir. Donc voilà vous voyez du coup on va pas les laisser comme ça parce que sinon on va la tuer. Et les chaises au passage ne sont pas neuves, c'est de l'occasion mais elles sont globalement en un bon état. Et on va les protéger parce que c'est pas de la gnognote. Non. C'est des bonnes grosses chaises qu'on a pas forcément les moyens de souffrir. D'où les prendre d'occasion. Et encore on a eu de la chance de tomber sur celle-là. Oui. Parce qu'on en a vu d'autres. Enfin bref. Bref. Donc on va commencer. Je vais commencer. Tu trouves le plus chiant. Ah chiant. Voilà bon. Là comme ça vous allez voir un bout de plastique. Et une toile cirée. C'est une toile cirée. Transparente. Voilà comme ça on voit bien la table. Oui. Et ce qu'on mettra sur la table, ça fera un joli assortiment de couleurs. Parce que l'intérêt c'est que ça ressorte bien. Oui en fait si vous voulez l'idée de base c'est de conserver un peu ce qu'on est en train de faire ici. Un mélange de noir et de clair. Oui. Donc on a pris la table en clair. De toute façon il n'y avait pas d'autres coloris. Enfin le modèle qu'on a pris avec un exemplaire en plus. Donc on a eu un coup de chat et on a foncé dessus. Et on voulait des grosses chaises comme ça à dossier noir. Donc en cuir ou en tissu. On aurait préféré en cuir. Et du coup on n'a pas trouvé notre bonheur. Et on s'est dit vu que celles là sont accessibles. Que c'est dans notre budget etc. On va les prendre et au pire on va mettre des housses. Même des pariés. Voilà c'est ce qu'on va faire. Peut-être que le départ il n'est pas choquant. Non. Mais un truc avec lequel l'ancien propriétaire des chaises était d'accord. C'est qu'il fallait mieux mettre des housses. Surtout que nous avons Monsieur Cha à la maison. Bon qu'a l'air de s'intéresser plus à la table qu'aux chaises. Oui. Mais un coup de griffe est vite arrivé. Même nous avec je vois ma bague je m'accroche souvent. Oui. Enfin on est hyper maladroit avec les liquides. Les trucs comme ça. C'est un truc à efflinguer davantage quoi. Est-ce que c'est toi très bien au moins ? Oui mais ça peut se tâcher le cuir. Non il faut le protéger. Tu dis de dépareiller ça fait bien. Avec la nappe verte. Parce que là je trouve que l'eau claire et le beige blanc cassé. Parce que vous allez voir après dans les images. On va vous faire un avant après. Je trouve que ça jure en fait. Ça fait ressortir le beige dégueulasse. Je suis pas bonne. Mais on est d'accord que si les chaises avaient été rouges. Ça aurait été une toute autre affaire. Évidemment. Tu vois ce que je veux dire. Oui mon amour. Voilà. On va commencer par ceci. Donc ce sont des housses de chaises noires. Là je vous en montre qu'un paquet. Et il y en a 6 puisqu'il y a 6 chaises. Donc ce sont des housses de chaises extensives. Parce que forcément. Les chaises comme ça. Il y en a de toutes les tailles et de toutes les largeurs. J'espère que ça va le faire. Oui. Sinon oui. Donc c'est des 45 par 40. Voilà. Mais logiquement ce genre de chaises. c'est à peu près les mêmes dimensions. Ça doit jouer à quelques centimètres. Je vais vous montrer voilà. Un paquet comme ça. Ils ont pris une moyenne. Oui c'est bien parce qu'il y a un trou pour qu'on puisse... En fait la texture ça fait un peu comme des housses d'auto. C'est ce que je disais. C'est le même principe. C'est un peu comme du voile. Tu peux poser. Ça... Alors pareil pour les chaises. Et ça c'est pareil le... L'ancien portrait. Les chaises vous l'avez dit. Portement conseillé. Portement conseillé. De toute façon c'était prévu hein. Oui. Les patins feutres. Les patins de chaises. Qu'on n'avait pas sur les anciennes. Si t'en avais mais euh... Si j'étais un peu naze. Et arrêtait pas sur tous les pieds. Non non non. C'était mort de chez mort. Même moi ça avait pris les cheveux. Les trucs. Je voyais quand je faisais le ménage en entier. Je les mettais sur la table. Je m'amusais à nettoyer. A arracher l'étouffe de poils qu'il y avait collé dessus. C'était une horreur. Donc voilà. Là il y a du stock. Il y en a 105. Et ça sert à tout. Parce que vous avez plusieurs tailles. Plusieurs modèles. Vous pouvez en foutre de partout. Voilà. Si demain on décide d'en mettre sur la table basse. Ou on peut. Et là je vois déjà. On va prendre les carrés. Oui. Et donc voilà. Les pieds de chaises étant en bois. Et le parquet étant en bois. Et vu le poids des chaises. On a toujours eu plus tendance. A les... Tirer. Moi je vois. J'arrive pas. A les sauver. Non non. Mais de par leur largeur. En fait. Au niveau de l'assise. Quand j'ai... Moi je m'assois de ce côté là. Quand je mange. J'arrive pas à m'enfoncer. Oui. A ramasser ma chaise. Donc c'est vrai que... Je vais voir comment je peux faire pour éviter. Mais je vois ma chaise. Elle commence déjà à grincer quoi. Oui mais... J'ai pas envie d'abîmer ni les chaises. Ni l'état du parquet. Oui parce qu'on a du bon. C'est que le carpeux. Bon là c'est un vieux parquet qui est déjà marqué. Mais il y a pas de traces de... Bah il y en a du côté du buffet. Ah oui. Quand on a monté le buffet. Et je pense que quand on déménagera ça refera des marques. Mais voilà. En montant le buffet ça a rayé le parquet. Mais voilà. On repassera un coup de cire en partant. Il y a que quand on bougera le buffet. Bon on n'en est pas encore là. Mais on achètera peut-être un deuxième chariot à roulettes comme les parisons. Comme ça on le pose de chaque côté. Et voilà jusqu'aux marches. Mais ça serait rigolo parce que rien que pour sauver déjà. Par contre oui. Il faudra faire contre-bos ça va être rigolo. Parce qu'on va le vider bien évidemment. Parce qu'on sera un beau pépé. On sera peut-être je l'espère pour des VG3 mecs déjà. Et toi derrière. Il faut pas croire que parce que je suis une femme je l'espère. Non non. C'est quand il bricole je suis derrière. Et puis quand elle me fout des points il y a de la force dans les bras. Je vous rassure que je n'en ai pas. Non mais. Ouais ça va être sympa. Mais pour l'instant voilà. Ce n'est qu'une idée. Ce n'est qu'une idée. Alors pour ce qui est de garnir la table. On a pris 6, 7 de table ronde comme ça noire. Légèrement. Légèrement. 5. 5 oui. 5. Parce qu'on a jugé que si c'était pas utile. On est toujours 5. On est souvent 5. Pas trop épais. Voilà. Au début je voulais des tissés donc j'en avais repéré. Mais là ce qui est marrant c'est que ça fait une spirale. Je ne sais pas si vous verrez bien à l'image mais ça fait une spirale. Parce qu'au début je voyais avec des tissés mais avec des grosses mailles dosier. Mais non. Je n'aimais pas. Non puis on en a déjà acheté. Au tout début on est arrivé ici. En tissé comme ça bleu je crois. Oui. Et j'avais dit enfin à peine on les avait acheté qu'ils étaient déjà pleins de niettes et de taches. Et on les a changé par ceux en plastique que vous voyez souvent. Parce que justement ça a commencé enfin ça fait sale. Donc là voilà en théorie il ne devrait pas y avoir de problème pour les nettoyer parce que c'est du tissé fin en plastique. Si on passe un coup après chaque repas par exemple. Oui il y a un coup d'aspi régulièrement. Mais c'est vrai que ceux-là je les avais repérés. Bah en fait j'avais déjà fait mes repérages sur les sites. J'ai fait la forfouille. J'avais fait que ceux-là. Je l'avais repéré mais le problème c'est qu'il y en avait plus qu'un en stock au magasin de Cherbourg. Donc j'ai dit bon bah c'est pas grave j'ai regardé à la forfouille. Et puis en fait coup de bol aujourd'hui on y va. Ils avaient sûrement refait l'approvisionnement. Il y en avait 6 donc même si on voulait en prendre un de plus il y avait. Et voilà je suis content. Que ça change c'est original. Et puis c'est dans l'univers noir et bloc. Alors petit élément sympathique pour la future déco de ta maison. Je vais faire du travail manuel. Ceci est un rondin de bois que l'on trouve très facilement à la forfouille. Qui vend ça en général pour les tables de mariage. Oui au rayon mariage. Parce que nous on a la forfouille qui est quand même assez grande. Et je peux dire la moitié du magasin mais un bon quart du magasin c'est que des trucs de fête. Et ils ont même une partie spéciale mariage. Donc on a trouvé ça et en fait dessus on va y coller des pommes de pain. Voilà. On s'est amusé à ramasser des pommes de pain. Je vais m'amuser à les coller dessus pour pas que le chat joue avec. Et ce sera comme prévu le centre de table. Même pour Noël ça fait sympa. Après pour Noël on a ce qu'il faut mais il aurait fallu bomber. Oui. Et vu qu'on voulait un truc qu'on puisse mettre toute l'année. Je lui ai dit mais est-ce que tu veux que je mette de la peinture et tout. Tu m'as dit non. Non mais pour Noël on peut refaire la même chose. De nouveau ramasser des pommes de pain c'est pas ça qui manque. Racheter un rondin comme ça mais sur les pommes de pain tu mets de la pompe à neige. Oui mais c'est ce que je viens de te dire tu en as déjà un. Mais non oui c'est un truc avec un bougeoir. Ah bah c'est joli quand même. On le met tout le temps. Oui mais je dis si on veut en refaire un comme ça pour Noël on le fait le même mais avec la pompe à neige dessus. La pompe à neige ? Oui ça fait stylé de la neige. Oui c'est vrai c'est joli. Parce que oui et toi tu voyais les paillettes, la dorure ou... On a pas de truc avec de la neige. Non je crois pas. Non. Non c'est des paillettes. Non on a que du paillettes ouais. On a que du paillettes. Oui c'est que des paillettes. Doré, argenté, rouge. Vous avez que de la paillette. Ouais même notre nappe elle est noire et argentée. Hein il faudrait voir. Ça changerait un peu. On n'y est pas encore. Ouais mais mine de rien on se disait ça la dernière fois c'est qu'on arrive déjà bientôt aux 4 derniers mois de l'année. Bah tu sais la meuf a dit ça alors que l'autre jour quand elle a acheté son magazine elle a déjà repéré des plats pour les faits. Ouais ouais c'est pas pour les faits. A chaque fois on se retrouve comme des cons à même pas un mois de Noël. Enfin même... Ouais à peine 3 semaines. Ouais à l'année dernière. Avec ma belle-mère mais qu'est-ce qu'on va faire il faut trouver des entrées et qu'est-ce tu fais comme des serres. Et comment on veut pas faire des trucs qui se répètent tous les ans ? Bah c'est ça on cherche et on se retrouve à faire du coq et machin et donc là voilà dans mon magazine il y a surtout des recettes de poisson mais on verra. Ouais parce que c'est du sangliant. Je rechercherai d'autres trucs à côté mais... Faut dire pour les faits on mange pas mal de trucs de la main. Bah c'est mieux c'est plus que léger. Mais ouais du coup j'ai déjà marqué une bonne page, un bon petit bout de papier de plat. Après voilà c'est des suggestions. Parce que c'est limite les premiers trucs que t'as regardé c'est pas des trucs à se faire pour tous les jours ? Non c'est j'ai vu j'ai pensé fête directement en fait. C'est j'ai acheté le magazine j'ai feuilleté je fais oh ça serait très bien pour les fêtes oh ça serait bien pour les fêtes. Je suis rentré ici c'est le premier truc que j'ai fait j'ai mis suggestions plat fête et puis j'ai noté tous ceux qui seraient à base de poisson. Genre des terrines au saumon fumé enfin des trucs qu'on serait susceptible de pouvoir faire et de manger. Mais voilà vous verrez ça de toute façon on fera un vlog comme on avait déjà fait je pense si on a le temps j'espère. Est-ce que ça en vaut la peine ? Là il y en a j'avais voulu commencer les préparatifs bon on était moins nombreux donc il y avait moins de réussite. Dites nous si ça vous intéresserait qu'on filme les préparatifs de Noël je pense que oui je suis un peu proche de monde. Mais c'est vrai que je suis toujours oppressée par le temps et j'ai peur de... En général ça me prend du temps c'est des longues préparations et ça me stresse même si je sais que j'ai pas stressé et que j'ai le temps de le faire je peux pas m'empêcher de me mettre la pression. Donc de filmer en même temps je sais que l'année dernière enfin non c'était oui il y a deux ans j'avais filmé et l'année dernière je lui ai dit mais laisse tomber je filme pas ça va me foutre en revenir. Elle se demandait comment elle a réussi à se filmer en faisant la valise de quand on est parti il y a deux semaines. Ouais mais ça c'est la magie du montage elle savait pas que j'étais à cran. Ouais on le voit pas ça les images. Non non mais... Non parce que quand on part quelque part je m'arrange toujours pour qu'on se lève le plus tout possible pour qu'on ait le temps de se préparer mais... Non à part une fois c'était moi qui était sur les dents. Des cure-dents voilà je vous fais pas de dessin pour se curer les dents. Enfin chez nous ça sert surtout à ça. Bah en même temps c'est le principe premier de l'objet. Oui et puis après ça sert pour les... C'est pas un petit à fourchette hein. Après ça sert pour les petits cubes de fromage ce genre de chose. Oui c'est parce que nous on a des petites fourchettes. Oui on a ce qu'il faut au moins. Euh donc 2x500. Donc je sais pas si on va les laisser dans une petite boîte ou si je vais refaire comme j'ai fait à les mettre dans un gros pot. Ouais parce que moi à base je voulais acheter un sachet. Comme on avait déjà un truc pour les mettre dedans. Et j'ai pas trouvé. Et puis là au moins on en a 1000. Oups. On est pas bien en racheté voilà. Ouais qui nous c'est tenu tous les jours quasiment euh... Ouais donc non non. Non, non ce manque il y a les fruits genre pêche, abricot et tout euh... C'est vrai que ça... Bah ça reste là et donc. Ouais. Et on fini avec euh... Voilà ma passion. Les bougies voilà que j'ai acheté à la fourfouille parce que voilà je sais qu'une fois j'avais bien aimé. Ouais euh bah je sais plus c'était donc... Ca devait être le dernier eau qu'on a fait ou celui d'avant je sais plus mais oui les... Les deux bougies qu'on avait acheté il y avait de la fleur et du fruit on avait jamais les puits. Donc là, c'est dans une ambiance cocooning qu'on est parti, donc c'est la même marque, donc deux. Avec des jolis peaux personnalisés. Donc vous avez la Home Sweet Home Nice & Cody. Alors, il n'y a aucune indication dessus pour savoir quoi c'est, mais pour vous donner une idée, elle sent le caramel. Oui, c'est la première réaction que j'ai eue moi quand j'ai senti. Caramel un peu musque, je dirais. Ah ouais ? C'est une odeur assez sucrée, mais il y a une arrière-odeur quand même assez... Alors, je vais y, 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 je vais y. Voilà. Ouf, il n'y a même pas de français. Euh, non, je crois pas. C'est Made in Poland. Et du coup, la deuxième qui est Wellness & Beauty, Spirit Body, Mind Therapy, Cotton for Soothing Senses. Vous avez mon bel accent. Euh, donc... Plus ça pour une bougie qui sort le coton. C'est ça. Non mais, selon celle que tu prends, il y a plus ou moins d'informations dessus. C'est-à-dire que celle-ci, la Home Sweet Home, il n'y a rien d'écrit dessus. Alors que celle-ci, ils font tout un paragraphe pour te dire que c'est une bougie au coton, qu'elle fait de l'aromathérapie, que tu peux la mettre quand tu prends ton bain. Ouais, parce que celle-là, c'est juste les indications qui sont marquées. Encore même pas en français, mais... Que c'est des huiles naturelles et des fragrances et des... des Sun Tits Candles. Que c'est pour la méditation, la tranquillité. Et que tu te sens avec ça comme dans un plaid. Voilà. Ça sent le linge en l'air, le coton. Ouais, mais la clave est vachement parfumée. Tu vois, ça aurait pas été marqué que c'était du coton, je serais pas partie là-dessus. Ça sent un peu la salle de bain. Oui, c'est les odeurs qu'on retrouve dans la salle de bain. Les odeurs que j'aime bien. Surtout par exemple, si tu ranges ton linge dans la salle de bain. Et voilà. Donc, petit hall. Qui permet aussi de pouvoir montrer la nouvelle table. Et puis... Ah bon ? La nouvelle table, et puis... Et puis voilà, que dire de plus ? Non, puis... Enfin, nous aussi, ça nous fait plaisir aussi de vous montrer ce qu'on... Même s'il y a pas grand-chose, voilà, vous voyez un peu... Oui, mais ça peut donner des idées. Ils vont savoir intéresser. C'est ça. C'est le but, hein, de toute façon. Oui. C'est comme ça, des fois, qu'on se retrouve à acheter certaines choses. C'est parce qu'on a regardé des autres qui sont grands, petits, moyens. Voilà, il suffit d'avoir quelques objets. De toute façon, vous aurez les images de la table. Oui, on vous met juste après. Le avant-après de la table. Et des shades. Surtout, oui. C'est là que ça va se voir aussi. Donc, sur ce... Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à nous le dire. Pardon, je suis perturbée. J'ai vu un truc... Avec les gays pansements, je me mets finis. Donc, vous n'hésitez pas à laisser vos meilleurs pouces. A nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. A partager la chaîne, la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !